Tu vas aller le chercher vite fait J'ai fait l'heure de laisser mon sac dans notre salon Tu peux aller le récupérer car ces salles communiquent très bien entre elles, n'hésite pas Et comme ça je vais te présenter en ton absence vu que c'est des choses qui se font Je vous présente donc Tsukogé Tsukogé que j'ai connu mais il ne me connaissait pas Il y a un an pile d'ailleurs Il y a un an pile lorsque j'avais fait un Heroic Symphony sur Super Smash Bros Je recherchais des morceaux, des versions arrangées de morceaux de jeux vidéo Et j'étais tombé sur un morceau Okazu du thème de Super Smash Bros Et j'ai vu mon dieu ce truc est génial Et c'est une vidéo en américain, en anglais donc comme on dit Et en fait je me suis rendu compte que cet homme non seulement était pété de talent Parce qu'il faut entendre sa version de Kirby Okazu, c'est pas pété des vertèbres Mais en plus il était français et en plus il est de Paris Et en plus il est plutôt cool vu qu'il est là aujourd'hui C'est un plaisir de le rencontrer pour la première fois Oui ! Je vais lui ramener 4 Kazus Je lui ai demandé de ramener des Kazus et de se porter volontaire pour des expériences Voilà, ça va être un petit fil conducteur pendant cette soirée Le Kazus Alors commençons peut-être par les bases Tsuko, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça fonctionne un Kazus ? Alors, donc Le Kazus c'est un petit instrument On va dire traditionnel américain On sait pas trop d'où ça vient Mais apparemment ça vient des Etats-Unis Donc en fait il s'agit tout simplement d'un petit tube dans lequel on aurait percé un trou Et ajouter une petite membrane qu'on aurait serré avec une vis Ok Donc lorsqu'on souffle dessus ça marche pas Non ça marche pas Et lorsqu'on utilise nos cordes vocales Nos cordes vocales entrent en phase avec la membrane Qui se met à faire un truc bizarre Ok Celui-là marche pas trop bien Accuse le Kazus Ouais mais j'ai pas ramené le bon en fait Ah merde Celui-là m'a l'air pas mal Bref, voilà Tu peux nous faire un petit truc là pour Une petite impro Je sais pas Je connais pas Je vais aller trop haut Voilà, plus ou moins J'ai pas aller trop loin J'ai un peu dégoûté parce que j'ai pas mon Kazus favori sur moi J'étais sûr de l'avoir ramené Parce que j'ai fait une membrane custom etc Sérieux ? Avec un sac poubelle Comment tu fais une membrane custom sur un Kazus ? Bah en fait c'est con C'est que tout marche en fait comme membrane Tu peux utiliser une feuille de papier Tu peux utiliser un truc en plastique Un sac N'importe quoi en fait Ouais Et de base Ce que les constructeurs utilisent C'est juste une petite membrane en plastique Bah tu peux toucher Regarde Tu prends Ah ouais c'est un défi Parce que si jamais ça se perce Comme ça tu peux toujours avoir l'occasion De... La radio dit qu'il faut commenter Je sais pas avec de la radio C'est horrible Donc qui dévisse Donc là il y a quelqu'un qui a pris la membrane Ouais c'est vrai Bah vous pouvez faire tourner si vous voulez Je sais pas Si vous connaissez pas On dirait le caoutchouc en fait d'un bocal Ou des tout petits préservatifs Oui Plus rigide Ou comme je les appelle Des préservatifs Ou de russes pour les vélos Ouais c'est vraiment tout court C'est juste un tube On peut en faire nous même en fait On peut prendre un rouleau de papier Enfin c'est un peu trop gros de papier Vous avez du cellophane vite fait Ouais Ouais un peu Mais moins collant du coup Pas collant Pas collant Ça serait triste quand même Juste comment tu t'es mis toi au cas où Qu'est-ce qui t'a donné envie de te dire Allez hop j'y vais c'est ma pomme là Alors J'ai tellement répondu à cette question Bah oui j'imagine bien C'est normal c'est normal C'est normal c'est Comment dire Excusez-moi Excusez du terme Je me fais Je me fais chier Littéralement Ok Vraiment je me sais Mais c'est Comment dire Ça arrive Non le truc c'est que C'était pendant une Toussaint Il me semble que c'était une Toussaint Dans lequel on avait vraiment rien à faire On avait fini nos exams à l'école Il n'y avait plus rien à foutre etc Donc je m'étais mis sur mon canapé C'est se mettre à bavé Enfin il n'y avait plus rien à faire Un dimanche matin parmi tant d'autres Exactement Ce genre de sentiments Donc j'ai commencé à Enfin me remémorer ce que je faisais Je ne savais pas ce qui m'a pris Je commençais à me remémorer Ce que je faisais en cours de récré Quand j'étais plus jeune Donc Et je me souvenais que j'avais un casou en plastique Et je faisais chier mes professeurs comme ça Mes instincts Et voilà je m'étais dit Purée c'était cool Le bon temps tout ça Côté nostalgique Donc je m'étais dit Bon allons au magasin de musique d'à côté On prendra un Et puis délire avec Puisque tu n'as plus rien à foutre Donc voilà Oui bien sûr Donc je suis allé au magasin de musique Et donc j'en ai pris un Donc au retour de chez moi Dans ma voiture Donc il y avait une musique qui passait C'était Rolling in the Deep de Adèle Ouais Coucou Donc j'ai commencé à le prendre Salut J'ai commencé à le prendre dans ma bouche Et enfin faire la mélodie avec Ah mais ça sonne bien C'est pas mal etc Et donc je suis rentré chez moi J'ai un petit studio chez moi Donc je suis rentré J'ai commencé à enregistrer la première voix J'ai écouté les guitares Comment ça faisait J'ai essayé de copier au max Ce qui se faisait Puis voilà ça a commencé à se mettre en forme Et je me suis dit bon Allez on fait une vidéo là dessus Je ne sais pas si vous connaissez Smooth Magroo Oui bien sûr Voilà donc Smooth Magroo Un petit peu à Smooth Magroo Bon il y aura plein de cases Dans laquelle il y a telle voix Telle voix Telle voix Telle voix Je l'ai faite Et donc je l'ai distribué un petit peu Tout le monde saute C'est l'esprit kazoo C'est l'esprit kazoo Voilà donc j'ai fait la vidéo Je l'ai partagé avec mes amis Etc Ils ont dit Oh c'est trop bien Tout ça Vas-y refais une autre Genre refais une autre Etc Etc Et les événements donc se sont enchaînés Jusqu'à me retrouver avec une chaîne YouTube complète Rien que de ça quoi C'est aussi con que ça C'est pas mal T'as par exemple pour mettre Pardon je disais Il y en a un Il y en a un que j'aime beaucoup Alors je les aime tous J'ai des affections particulières C'est très particulier Il faut vraiment voir la chaîne Parce que là je suis en train de faire le con Comme ça Mais il faut vraiment voir la vidéo Non mais dans ta chaîne en plus Ça transpire la bonne humeur quoi C'est ça qui est bien C'est l'esprit du kazoo Comme avec le Thomas là Il y a deux secondes Ça je ne sais pas si vous reconnaissez Je sais que Thomas est un péril de RPG Ça va être le chronoblade Le fantasme serait dingue Alors ça c'en est une Parmi tant d'autres Attends je vais essayer d'en trouver une Il y en a une que j'aime vraiment bien Est-ce que t'as réfléchi A ce que t'allais faire Si tu t'emmerdes à nouveau ? Bah justement c'est ça Moi je trouve que L'emmerdement Se faire chier ultimement C'est un facteur de créativité Quelque part C'est qu'à un moment Tu te fais chier Tu es purée Je vais faire n'importe quoi Je commence à ne pas me rouler La crotte de nez Faire un truc Au bout d'un moment Il y a des idées folles Qui commencent à naître de ça C'est vraiment très étonnant Est-ce qu'on part en blind test ? On part en blind test ? Allez on part en blind test Kazoo vite fait Ah là c'est trop facile C'est pas c'est pokémon Le temps que ça charge Le temps que ça charge Parce que du coup Tout ceci est improvisé Allez si vous trouvez Vous êtes très fort Pas de puissance C'est pas la plus facile Mais elle est quand même Très très bonne Je regarde sur Twitter C'est pas Smash Bros ? Non Un moment Un level Il n'y a pas un level Ah oui si si bien sûr Si si Petite note à part Des fois je me permets Quelques instruments En gesta Là j'ai fait de la batterie Pendant enfin je finis Là Personne n'a trouvé Alors je pense pas non plus Moi je joue le jeu vidéo Sans le son Donc c'est un peu Ça m'a permis de tweeter Le lien de la consultation étudiante Avec le vrai lien Ou hashtag new original Donc c'est très bien Alors si vous ne l'avez pas C'est la version au kazoo Du theme de Xenoblade D'une musique de combat de Xenoblade J'étais pas loin Il a dit Chronoblade Il a dit Chronoblade Ça t'est pas loin Parce que Thomas joue à Xenoblade Ou à Chronotaï Chronoblade 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 Bon bah bon voilà Bon bref Donc ce que j'ai Tu as des kazoo Avec plusieurs membranes J'ai essayé Des fois ça fait On mettrai les doigts dessus Comme ça Ça fait un peu comme une trompette Le problème c'est que Si tu mets ton doigt Ça bloque la membrane Et la membrane en fait Fait ce son là En se frappant sur les bords du vis Plus ou moins entre guillemets C'est un peu compliqué J'aimerais bien faire un dessin Mais il n'y a pas de papier Comment dire Ouais En fait quand tu visse Même si tu visse ultra fort Il y aura une sorte de De vie C'est gentil Un stylo c'est parti La science du kazoo Alors Jamy C'est méga radiophonique en plus Le schéma c'est super Ouais c'est Alors Ouais ça va être vachement pratique Il est en train de faire un trait Qui est à peu près Là il vient de faire un trait là Il est à peu près parallèle Et là on va le juger Sur ton dessin Allez dessiner c'est gagner Donc là vous avez Petit vis comme ça Et vous avez normalement La membrane qui est juste là Il dessine un kazoo Avec la membrane Voilà de profil en fait En coupe Comme s'il était posé sur une table Voilà En coupe profilaire Ça va déconcentrer vachement On va le montrer dans la caméra Plus tard Donc voilà vous avez le kazoo comme ça Imaginez une petite coupelle Sur une table en fait Un peu C'est ça Mais la coupelle elle rentre dans la table Oui c'est vrai C'est une table bizarre Donc voilà Donc lorsque tu souffles dedans T'as l'air qui rentre comme ça Et magiquement Enfin magiquement Si le mot existe Il y a les cordes vocales qui bougent Et ça entre en phase ici aussi Il a très mal dessiné les cordes vocales Donc tu chantes dans ton kazoo J'espère vraiment que tu dessines pas pour vivre Ah non 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 Heureusement pas Quel bon esprit C'est Pierre et t'éduquait La racaine Quel bon esprit Donc voilà Lorsque tes cordes vocales Entrent en phase avec la membrane La membrane va faire Un aller-retour entre Ah c'est dur à expliquer ça Ouais La partie supérieure du vis Et la partie Enfin la partie inférieure du vis Et la partie supérieure Ouais Vraiment compliqué Oui oui Oh là là Non mais merci Jamy En gros t'as fait Tata tata Mais tu me parles de partie inférieure du vis Mais malgré ça Ce que Alors ton prénom par contre c'est Mickaël Mickaël Ce que Mickaël dit Est-ce que ça serait pas possible Avec juste Tu vois genre Donc t'as ton kazoo Et sur le côté T'as des tiges Qui rentreraient dedans Et qui boucheraient le trou Par en dessous Et donc comme ça Tu vois, tu bouges le trou par en dessous Il y a un site internet qui propose des kazoo loufoques qui s'appelle kazoo.com Il me semble que j'ai vu un truc comme ça Une trompette kazoo Quelque chose comme ça J'ai jamais eu le plaisir d'essayer ça Je suis très curieux Et les notes changent selon le diamètre de la membrane ? Étonnamment oui C'est la forme une membrane carrée Et la matière aussi La forme en elle-même Non, c'est un facteur Tu peux pas contrôler Le trou est rond Donc il faut forcément que la membrane soit ronde Mais tu peux utiliser du plastique, du papier Et des fois tu montes en octave C'est très marrant J'aurais dû y penser avant Et ramener tout le On a un truc à faire nous après Merci beaucoup Toi tu reviens On refera du kazoo dans la soirée Tu restes en octave Marc-Antoine merci beaucoup d'avoir été avec nous Pour cette première heure J'ai déjà 20 minutes dans l'aile Mais oh, c'est le charme du truc Merci beaucoup à vous deux d'avoir été là Marc-Antoine je t'invite à laisser ta place à Eva Samay Qui va nous permettre de parler de selfies à travers l'histoire Et je voudrais que Margot prenne place elle aussi Parce qu'elle était là tranquillement Et puis Donc toi Cyrus il faut que tu restes Parce qu'évidemment on va avoir besoin de toi Qui me passe cette clé USB ? C'est moi Ah, tu veux que tu veux passer quoi ? Qu'est-ce que tu veux Des images Des images Voilà T'inquiète pas je te ferai un pop à chaque fois qu'il y aura une nouvelle image Fantastique On va voir C'est faux simple Est-ce que Mickaël tu peux aller chercher des gens Des gens qui veulent venir à la table pour parler de l'art des selfies Et on se retrouve après à 18h Et peut-être un peu plus pour des énigmes Et puis voilà A tout à l'heure Ciao Bonsoir au GG